Le Seigneur Si vous voulez bien, on va aller dans un passage, comme je le disais, qui devrait être lu dans le monde entier, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 et nous allons lire particulièrement à ce gouvernement antichrist de la fin des temps, lorsque l'antichrist va régner sur le monde entier et on le décrit comme une bête. Et on va lire quelques versets d'Apocalypse 13, verset 16 à 18. Il est dit, et elle fit, c'est qui elle ? C'est la bête, donc l'antichrist. Et elle fit que tous, petits et grands, donc les grands de ce monde, les petits de ce monde, riches, ceux des richesses matérielles, et les pauvres, ceux d'Afrique, ceux d'Asie, ceux des Indes, partout, riches et pauvres, libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc deux endroits très précisés dans la Bible, donc pour cette marque. Et que personne ne put acheter, aller à l'épicerie, acheter des maisons, acheter des terrains, que personne ne put acheter, ni vendre, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On va s'arrêter là et on va demander au Seigneur de bénir la réflexion de nos cœurs ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège qui est le nôtre, Seigneur, de vivre ce que les prophètes de la Bible ont déclaré à la fin des temps, qui devrait arriver. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions dans ces jours difficiles tenir debout, Seigneur, que nous puissions nous tenir spécialement devant toi, comme les deux oliviers de l'Apocalypse, les deux témoins se tiendront devant le Seigneur de l'univers. Aide-nous à nous tenir devant toi, Seigneur, dans la prière. Nous prions, Seigneur, pour les personnes qui entendent ce message, que ce message puisse les sauver, les délivrer. Et pour les chrétiens, les encourager dans le nom puissant, le nom merveilleux de celui qui soudainement apparaîtra à Dieu des cieux. Le nom de Jésus. Amen, et amen, et amen. Et tout le peuple dit... Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Nos amis de Québec sont bouillants pour le Seigneur. Et nous glorifions le Seigneur Jésus. Alléluia pour la joie, évidemment, d'entendre la merveilleuse parole de Dieu. La dernière chance de Satan. Dernière chance de Satan. Voyez. Quel est actuellement le plan diabolique de Satan, actuellement ? Eh bien, le plan diabolique de Satan, aujourd'hui, c'est d'affaiblir, de rendre faibles les nations de la planétaire, de les affaiblir. Et particulièrement, la Bible déclare, en disant, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande bonté. » Oh non, 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 animé d'une grande colère, d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le temps lui est compté. Il est placé sur le chronomètre du Seigneur, sur le camp d'armes de Dieu. « Malheur à la terre et la raison Satan. » Le Seigneur relie les malheurs de la terre à une puissance diabolique. Nous allons parler en deux parties de la dernière chance de Satan. Actuellement, vous voyez, vous entendez parler d'incidents internationaux. Vous entendez parler d'intrigues, donc, de toutes sortes. Et ce qui se passe, ce que nous ressentons, ce que nous voyons, et qui est réel, c'est que le monde est en escalade. Il y a une escalade. C'est une préparation pour le règne de l'Antichrist. Dans la Bible, on parle de l'Antichrist. Parfois, on donne un autre nom, une autre appellation, l'Antichrist. L'Antichrist ou l'Antichrist, c'est le même personnage. Quand on l'appelle l'Antichrist, ça veut dire celui qui est contre. Anti, ça veut dire contre. Antichrist, contre Christ, contre tout ce que Christ nous a apporté, de liberté, de bonté, de niveau de vie, je dirais, ce système antichrist sera contre tout cela. Et quand on appelle l'Antichrist l'anté, quand on emploie le préfixe anté, ça veut dire avant. Anté, ça veut dire avant. Avant le Christ. L'Antichrist, c'est celui qui va venir avant. Donc, le Christ. C'est-à-dire que le Seigneur va laisser, je dirais, les choses aller dans ce sens-là, avant son propre retour. Alors, nous allons voir que cela est un avertissement. C'est un avertissement actuellement, c'est un coup de trompette, un coup de semence, par rapport à l'impénitent, à celui qui n'est pas repentant. Celui ou celle qui ne veut pas se repenter. C'est un avertissement. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, ce que nous vivons, donc, c'est un avertissement. Pour ceux qui sont impénitents. Mais en même temps, en même temps, c'est un encouragement pour le croyant. C'est un encouragement. C'est en train de nous dire, je ne suis pas loin. Je ne suis pas très loin. Quand ces choses commenceront à arriver, voyez, donc, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui commenceront, il va y avoir une sorte de début palpable, visible, et je dirais, depuis quelque temps, il y a des choses qui ne sont jamais arrivées, donc, à la grandeur de la planète Terre, telle que nous sommes en train de commencer à les vivre. C'est un encouragement pour le croyant. Quand ces choses commenceront, commenceront à arriver, se produire, relevez votre tête. Ne baissez pas la tête. Ne soyez pas découragés. Ne faites pas des dépressions. Ne commencez pas à prendre des pilules par poignet pour essayer, donc, de vous enivrer d'une sorte de nirvana artificiel. Non, 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 non. Le Seigneur dit, quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Notre arrivée dans le ciel est proche. Alors, on a la misère à se dire, ouais, ben, ça va, c'est dans 100 ans, j'ai le temps de mourir trois fois. Non, non, non. C'est plus proche qu'on le pense. C'est bien plus proche qu'on le pense. Voyez. Donc, que le Seigneur puisse nous aider dans ce domaine-là. Et les événements de tous les jours, donc, sont en train de confirmer, je dirais, très fortement, les prophéties que nous lisons dans la Bible. Ce livre est un livre qui a été haï, c'est un livre qui a été attaqué. Les points humains s'y sont brisés, je dirais, oncle, ongle, je dirais, et peau. Voyez, mais ce livre demeure. C'est la parole de Dieu et aucun homme est si bas sur terre, aucun système, aucune religion ne peut, évidemment, l'anéantir. C'est la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que ce livre déclare ? Eh bien, il nous dit quelque chose. Dieu dit, dans Ésaïe 46, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Qu'est-ce qui s'est passé dès les temps anciens ? C'est que même dans les temps anciens, Dieu avait prédit, dit à l'avance, prophétisé, que certaines choses arriveraient. Et ces choses se sont produites. Donc, le Seigneur nous rappelle, souvenez-vous, de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autres. Dieu n'a pas d'équivalence. Dieu n'a pas des petits dieux à côté de lui. Il est l'unique Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, à égalité. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autres. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Il est unique. Unique. Et il va dire, j'annonce, je déclare, dès le commencement, ce qui doit arriver est longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Longtemps à l'avance. Et ça fait longtemps que la Bible nous prédit ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'Apocalypse, chapitre 13. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Ce livre est très moderne. Aujourd'hui, cette semaine, j'écoutais une dame qui parlait à la télévision en France et qui était toute éberluée, tout ça, et qui disait, mais une de mes amies m'a parlé que dans la Bible, on allait pucer et marquer les hommes et les femmes de la planète Terre pour les soumettre à un contrôle total, coercitif. Elle était bouleversée de savoir que la Bible, la Bible, B-I-B-L-E, la parole de Dieu, déclarait ces choses-là il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas un vieux livre. Ce n'est pas un livre poussiéreux. C'est un livre très moderne. C'est la parole de Dieu inébranlable. La parole du Seigneur. La Bible dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire que le Seigneur envisage un temps sur la planète Terre où travailler pour Dieu ne pourra plus se faire. À cause, évidemment, d'un système planétaire anti-Christ qui va donc se mettre en place. Et particulièrement, nous sommes avertis très bientôt, très bientôt, chaque citoyen de tous les pays et toute la planète Terre devra porter sur son corps et non plus sur une carte, devra porter les chiffres du prochain dictateur mondial. Ou alors, s'il ne veut pas, il devra, cette personne devra faire face à l'extermination ou à la famine. La nuit vient. La nuit vient. Et nous avons dans la parole de Dieu la question qui est posée à la fameuse sentinelle. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Voyez. Et la sentinelle donc répond. Qu'est-ce que la sentinelle va répondre ? Elle va répondre en disant « Le matin vient, mais la nuit aussi. » C'est spirituel. C'est comme à peu près les messages codés que les résistants en Europe envoyaient pour contrer les forces nazies qui avaient placé leurs bottes sur les pays européens. et il y avait des codes qui étaient envoyés à partir de Londres particulièrement où Londres annonçait différentes choses incompréhensibles à ceux évidemment qui n'étaient pas donc au courant. Et ici il y a un message « Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? » « Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? » Deux fois dans la Bible la phrase revient ce qui est très important car la Bible répète. « Et la sentinelle répond le matin vient et la nuit aussi. » Comment ça peut se faire ? Le matin vient et la nuit aussi. Nous, chrétiens, nous comprenons cela. Nous comprenons que le matin céleste, l'aurore céleste jusqu'à ce que le soleil céleste puisse apparaître va dire l'apôtre Pierre mais en même temps pour la planète Terre la nuit totale est complète. et lorsque l'Église aura été enlevée, cette planète Terre deviendra comme désertique. Parce que c'est nous qui sommes le sel de la Terre. C'est nous, chrétiens, Église de Dieu, sauvés par le sang de Jésus qui donnant la lumière. La lumière. Imaginez une Terre sans sel, une Terre sans lumière. Ça sera terrible. Terrible. Le matin vient et la nuit aussi. Et ensuite, il est ajouté, ça c'est dans Isaïe 21 et au verset 12, si vous voulez interroger, si vous voulez discuter, si vous voulez discutailler, si vous voulez... Allez-y, discutailler, interroger. Mais, la Bible dit, convertissez-vous et revenez. ça veut dire quoi ? Tournez-vous vers Dieu ! Se convertir, ça veut dire circumvétérer en latin, faire le demi-tour. Je marchais dans cette direction, vers l'enfer, avec Satan, avec le monde, avec la moquerie, avec l'impureté. Maintenant, je me détourne, je me convertis et je marche avec Jésus sur un sentier qui n'est plus large, wide open, mais qui est au contraire très étroit. Straight is the gate, étroite est la porte, a dit le Seigneur. Donc, je marche maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez interroger, interrogez, mais convertissez-vous et revenez, revenez. Si mon frère, ma sœur, tu es loin de Dieu aujourd'hui, tu es en rétrograde, alors reviens vers Jésus, reviens vers le Seigneur. C'est terrible d'être éloigné de Dieu, de cette éloignation et du Seigneur à l'époque à laquelle nous sommes. La dictature mondiale est en train d'arriver. Ce petit bout de phrase est terrible. Jamais je n'aurais pensé le dire un jour. Une dictature mondiale arrive. Une servitude internationale. J'ajouterais même une terreur mondiale. Mondiale. Le temps est court. Le temps est court. Et ce n'est pas dit qu'à la fin des temps, les choses vont s'accélérer. Pourquoi ? Parce que Dieu va le permettre. Dans l'Ésaïe, il est dit à un endroit, Dieu dit, en ce temps-là, en parlant de la fin des temps, je hâterai ces choses. Je ferai en sorte que ces choses vont aller d'une manière plus rapide, avec une vélocité, je dirais, rapide. C'est ce que le Seigneur déclare. Le temps est court. Une terreur mondiale, Jésus a parlé de cette période-là, de la fin du monde telle que nous connaissons. Et il a dit que ce sera une période tellement terrible qu'aucune autre période historique n'aurait été comparable à cette période de la fin des temps. Jusqu'au point où le Seigneur va parler des femmes enceintes à cette époque-là et dire ça sera terrible, terrible pour les mamans qui allaiteront dans ces jours-là. Il y a des siècles de cela, les hommes de Dieu ont vu clairement l'humanité de la fin. Ils ont vu, Dieu sait, évidemment, des siècles d'avance ce qu'il s'en vient. Et il a vu que, ils ont vu, les hommes de Dieu ont vu qu'à la fin, eh bien, l'humanité serait subjuguée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'humanité serait sous un joug absolu, totalement, complètement asservi. Les économies mondiales sont en train de vaciller. Actuellement, le cours des changes, des taux de change, est sur le bord du désastre. On est en train, tranquillement, d'enlever toute monnaie de l'ancien système pour établir un nouveau système avec une monnaie non palpable. Les cartes de crédit n'existeront plus. Les personnes elles-mêmes seront des cartes de crédit marquées marquées à deux endroits principaux au front ou dans la main droite, par la gauche. La Bible est très précise dans ce qu'elle déclare. aujourd'hui, nous sommes dans un monde de services d'ordinateurs. Une transaction immédiate aux quatre coins de la planète. Le terrain est préparé pour le contrôle monétaire et des personnes de façon je dirais inéchappable où les gens ne pourront pas échapper. L'image est totalement effroyable. Effroyable. Même si vous prenez un chauffeur de taxi de l'aéroport jusque chez vous, eh bien déjà vous payez avec vos petites cartes. C'est juste un exemple. le mystère de l'uniquité. Le mystère de l'uniquité. C'est mystérieux ce qui est en train de se passer. Tous cherchent à savoir comment, pourquoi. Si vous écoutez évidemment les grands canaux de télévision, à un moment donné vous ne serez pas satisfait du tout, vous allez vous ramasser avec une dépression. Alors vous passez à l'autre côté, c'est-à-dire d'autres sortes de médias et encore là vous êtes plus ou moins dans une sorte de confusion. L'auteur de la confusion n'est pas Dieu. Satan. Il est en train de jouer sa dernière carte vis-à-vis de l'humanité. C'est d'envoyer des millions et des milliards de personnes avec lui en enfer. C'est ça, c'est-à-dire. Il sait qu'il a été vaincu à Golgotha. Il sait que l'unique moyen pour être sauvé, pour se dépatouiller, se dégager de ses griffes, c'est la croix, le calvaire, la puissance du sang de Jésus-Christ qui a eu victoire sur lui une fois pour toutes. Il le sait. Et il sait qu'il va en enfer. Et il connaît la Bible. Il en a cité des passages à Jésus. Et il connaît certainement le passage dans l'Apocalypse où on parle de lui qui va en enfer, qui est jeté au fond de l'enfer pour l'éternité. Mystère de l'iniquité. Dans Thessaloniciens, il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire qu'il est en route, il est en action, ce mystère de péché, d'injustice, d'iniquité. Quand vous commencez à mettre de bons pasteurs en prison à sécurité maximale, on dit « Tsssssss ! » Je crois que tout est en train de changer. Tout est en train de virer sur l'autre bord. Le mal devient bien, le bien devient mal. le mystère de l'iniquité agit des gens. Et l'Abbé me dit qu'il faut seulement que celui qui le retient encore, qui retient l'Antichrist, ait disparu. Alors, paraîtra le chef du quatrième royaume mondial qui sera détruit par la bouche de Jésus, l'Antichrist. et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. J'aime le mot disparaître. Je prie pour ma disparition. Je prie pour la disparition de l'Église. Disparaître, c'est le contraire de paraître. Il y a une disparition et il y a une parution. Il faut que celui qui retient l'Antichrist ait disparu. Alors, une fois la disparition aura lieu, arrivera le tour de la parution. Alors, paraîtra l'Antichrist que le Seigneur Jésus détruira par le soumis en l'Église. Nous vivons dans un monde atomique, n'oubliez pas. Un monde atomique. C'est merveilleux, évidemment, pour les travailleurs générés de l'iniquité d'avoir en main des armes atomiques pouvaient tuer d'un coup un million de personnes. C'est merveilleux pour eux. Il est dit qu'à cette époque-là, cette bête allait opérer de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel tombant sur la terre. Serait-ce du feu atomique tombant sur la terre. On sait évidemment que l'apôtre Jean à son époque connaissait pas grand-chose de l'atome mais Dieu savait évidemment ça pouvait arriver puisqu'il en a parlé même dans Zacharie. Et dans Zacharie, nous avons la description d'une attaque atomique ici bas sur cette terre. Je vais vous lire un petit peu les résultats. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Et regardez bien cette plaie. Ne ressemble-t-elle pas à une attaque atomique comme on a vu à Nagasaki et à Hiroshima. Il est dit leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Je répète leur chair ça c'est Zacharie chapitre 14 verset 12 leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est ce qui arrive exactement dans l'attaque atomique qui a eu lieu à la fin de la deuxième moment de l'âme. Nous vivons dans un monde actuellement d'automation. l'enregistrement sera universel et la distribution sera universel. La puce la marque la marque il est dit tous petits et grands riches et pauvres libres esclaves recevront une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne soit capable ni d'acheter ni de vendre sans avoir la marque. La marque donnera la permission d'acheter et de vendre. Et si vous n'avez pas cette marque c'est fini. Si vous n'avez pas cette marque je me dis vous serez tué exterminé exterminé ou bien affamé. vous ne pourrez pas aller à l'épicerie. Au portail d'épicerie vous aurez des machines qui vont détecter si vous avez la marque ou non dans votre front ou dans votre main droite. Déjà actuellement la Chine a montré un vidéo où on voit un jeune homme avec une jeune fille la prenant par l'épaule et ensuite dans l'annonce on voit qu'il y a des flèches qui vont vers cet endroit là de la main droite. Et il montre qu'avec une puce là dans cet endroit de la main droite vous pouvez ouvrir des portes vous pouvez entrer dans le métro gratuitement vous pouvez payer ce que vous voulez donc à l'épicerie vous n'avez plus besoin donc d'avoir un porte-monnaie sortir une carte ou quoi que ce soit c'est automatique vous voyez donc et la Chine montrait particulièrement cette partie de la main droite qui est bien regardée. C'est au point ce n'est qu'une question de temps quand ces choses commenceront à arriver ici il est dit que l'antichrist fera que tous tous ça veut dire l'enregistrement je répète sera universel et la distribution sera obligatoire obligatoire comme Paul Sway il lui fut donné en plus il est dit d'animer ça veut dire de donner la vie à l'image de la bête et pendant des siècles on pense que la télévision on a toujours eu ça mais non moi je me rappelle étant petit après l'école aller voir avec mes amis par la fenêtre d'un d'autre de mes amis qui chez eux avaient la télévision et on regardait en se levant sur nos orteils pour voir tout ça ce qui se passait ce qu'on annonçait c'était en noir et blanc mais ça se passait en Suède ça commençait c'est très récent on parle d'animer l'image aujourd'hui vous avez des images partout vous prenez une marche le soir vous voyez et vous allez voir en marchant tous les gens ils ont des grands écrans chez eux ils ont un écran en haut dans la chambre ils ont un écran dans ce sol ils ont un autre écran dans le bureau un autre écran à part tout nous vivons avec des écrans nous vivons avec des images animées animées vous voyez auparavant on a des autres petits-enfants sois sages comme une image mais l'image elle était sans vie vous voyez maintenant on a l'image avec la vie ça bouge ça parle vous voyez on est habitué mais là ici la Bible parle donc d'une animation que le monde donc va je dirais ils ont réussi à implanter cela dans toutes les maisons de la planète quasiment vous voyez donc il lui fut donné la puissance d'un pouvoir d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle tous les gens vont entendre l'antichrist leur parler comme vous écoutez vos chefs de gouvernement parler lorsqu'ils ont un compte rendu tous les jours à un moment donné ce ne sera plus eux ce sera le chef du gouvernement mondial qui viendra à telle heure à 13h l'après-midi et il va vous dire quoi faire quoi manger quoi ne pas faire et tout ça et vous serez la marque de la bête donc sur le front ou sur la main droite la Bible parle de cette marque depuis longtemps et j'aimerais relire avec vous dans la Bible les passages où l'on en parle c'est pas une petite affaire prenez votre Bible Apocalypse 13 Apocalypse 13 le verset 16 donc cette bête ce système vous voyez antichrist fit que tous tous c'est pas un petit nombre ceux qui veulent tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçoivent une marque notez le mot marque une marque sur leurs mains droites ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque deuxième fois la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom on va aller un peu plus loin maintenant et on va aller voir au chapitre 14 verset 9 Apocalypse 14 verset 9 et un autre un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête l'antichrist et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et cette personne commence la marque il dit et il sera tourmenté dans le feu ils souffrent devant les 16 anges et devant l'agneau qui est Jésus et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni le jour ni le nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom nous voyons c'est très clair c'est très très clair c'est l'enfer éternel pour quiconque donc reçoit cette marque sur le front ou sur la main droite nous allons aller maintenant dans Apocalypse 19 19 la fin de l'antichrist sa défaite Apocalypse 19 verset 20 et la bête l'antichrist fut prise et avec elle le faux prophète système religieux apostat le faux prophète qui avait fait devant elle devant l'antichrist devant la bête les prodiges par lesquelles il avait séduit et qui il avait séduit ceux qui avaient pris la marque encore la marque c'est la cinquième fois où on voit dans la Bible dans l'Apocalypse la marque donc il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image et une dernière fois dans l'Apocalypse chapitre 20 chapitre 20 le verset 4 et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes les âmes de ceux qui avaient été décapités décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux écoutez bien qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque la marque sur leur front et sur leur main donc ici nous avons les résistants donc au royaume antichrist résistants à Satan donc ces gens là donc vont être assis sur des trônes et auront le pouvoir de juger avec lui j'aimerais vous dire que la Bible débute dans Genèse avec un homme marqué quand Dieu mit une marque sur Kain la marque du tuer et à la fin de la Bible la Bible finit avec un un monde d'hommes et de femmes marqué c'est terrible le plus grand don de Dieu c'est la liberté c'est la liberté l'histoire humaine est marquée par des hommes et des femmes qui ont combattu et qui pour certains sont morts pour la liberté pour la liberté nous avons à New York la statue de la liberté bon elle signifie ce qu'elle signifie mais c'est son nom nous avons eu durant la deuxième guerre mondiale des hommes qui sont partis de nos rivages canadiens américains pour aller combattre les nazis pour la liberté et si l'Europe aujourd'hui est bien est libre jusqu'à présent c'est à cause ces combattants qui ont risqué leur vie qui pour descendre des navires et attaquer sur les falaises de France donc les nazis la liberté Jésus-Christ sur la croix du calvaire est descendu du ciel est arrivé sur les rivages de la planète terre et il s'est armé de son courage et il a combattu justement sur les portes de Golgotha pour notre liberté éternelle la liberté coûte quelque chose et le moment où nous prenons la liberté comme étant acquise nous sommes en péril de la paire il faut se battre toujours pour nos libertés et nos libertés spirituelles particulièrement l'apôtre Paul dans l'épître au Galate va en parler et il va dire de rester ferme dans la liberté que le Seigneur nous a acquise à la croix du calvaire dans Galate chapitre 5 verset 1er c'est pour la liberté que Christ nous a libérés demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude de l'esclavage nous sommes libres à lui et nous voulons entrer dans l'éternité comme étant des hommes et des femmes libres libérés par le sang de Jésus Christ Amen à lui gloire au Seigneur depuis que l'homme a perdu d'une certaine manière cette liberté en Éden rappelez-vous qu'elle a été chassée donc d'Éden nous devons combattre nous devons combattre pour la mort quand on est sauvé on doit combattre les doutes on doit combattre Satan on doit combattre les pensées que Satan vient mettre en disant c'est pas trop facile d'être sauvé il n'y a pas juste la croix et tout ça je dois combattre voyez pour dire Jésus je me repends de mes péchés je viens à toi et il nous libère et il nous libère à nous gloire au Seigneur le prix du mal il y a un prix au mal c'est l'esclavage et comme notre génération n'a pas fait attention à ses libertés et à sa moralité et bien actuellement nous sommes en train d'entrer dans une période d'esclavage c'est le prix du mal l'esclavage le coup de la rébellion vis-à-vis de Dieu c'est l'esclavage c'est la coercition c'est l'obligation c'est la permission de faire ceci de faire cela est-ce que je peux s'il vous plaît comme si on était des petits enfants de 5 ans c'est ça le prix du mal le prix d'une génération qui a semé du vin et qui va récolter la tempête c'est certain rappelons-nous Satan comment joue-t-il il est venu vers Jésus il lui a dit regarde Jésus tous les royaumes du monde regarde leur gloire comme c'est beau comme c'est magnifique c'est gratte-ciel regarde ça la gloire les banques la bourse tout ça les bouillottes regarde les stations balnéaires tout ça regarde la liberté sexuelle d'aujourd'hui ainsi de suite il lui a élevé la gloire pourrie de notre monde il lui dit Jésus mais je vais te donner toutes ces choses tout cela va être à toi une petite condition cependant si tu te prostères devant moi tu m'adores imagine il y a du front il y a du culon lui créature vouloir se faire adorer par le créateur est-ce possible ? c'est un fond allié et il le sera pour l'éternité si tu te prostères et m'adores il veut se faire adorer et il va arriver à se faire adorer durant la grande tribulation qu'est-ce qu'il veut ? il veut l'adoration du monde il veut ce petit signe que tout le monde toute la jeunesse puisse le faire vive Satan oui Satan donne-moi ta gloire Satan je te donne mon corps mon âme donne-moi de l'argent donne-moi la popularité je veux être le premier la première tout ça sur le show mondial et ainsi de suite si tu m'adores et Jésus lui dit retire-toi Satan arrière de moi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul Jésus savait qu'il était Dieu tu adoreras le Seigneur ton Dieu Satan tu as un Dieu que tu ne veux pas adorer je ne t'adorerai jamais marché de dupe c'est à peu près comme vouloir vendre l'Alaska pour un dollar il te donnerait toutes ces choses si tu te pensais qu'est-ce que la Bible déclare ? la Bible dit qu'on est toujours esclave de ce qui a triomphé de nous la Bible dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous quiconque se livre au péché est esclave du péché les ténailles se refaitent personne n'a jamais gagné au jeu du péché tous les losers tous tous quand j'ai voulu moi-même jouer au jeu du péché j'ai été amusé quand tu as voulu jouer au péché tu as été un perdant un perdant la personne qui gagne pas plus que en enjambant une fenêtre du troisième étage vous allez voler dans les airs jamais vous allez tomber parce qu'il y a une loi irrémédiable qui va vous attirer dans le sang et dans la loi du péché c'est exactement la même chose personne ne gagne l'apôtre Pierre va dire cela d'une autre manière il va dire ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui que d'esclave de l'alcool que d'esclave de la drogue que d'esclave de la pornographie que d'esclave du mensonge que d'esclave et dans Romains au chapitre 6 on nous dit la même pensée en disant ne sais-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice le chrétien vit maintenant dans l'obéissance de la foi il n'est plus esclave du péché alors il en a été libéré merci Seigneur merci Seigneur pouvez-vous imaginer voir un monde entier de la Chine du Japon jusqu'à la Californie de l'hémisphère sud le Pacifique sud jusqu'au pôle nord de l'est à l'ouest du nord au sud pouvez-vous imaginer un monde entier sans aucun secteur de liberté individuelle aucun secteur de liberté personnelle et de liberté individuelle n'arrivez pas à l'imaginer relisez l'apocalypse chapitre 13 c'est là noir sur blanc depuis 2000 ans dans Daniel chapitre 8 verset 23 il est dit à la fin il s'élèvera un roi impudent artificieux quand les pécheurs seront consulés l'antichrist un roi impudent un roi artificieux un roi qui est rusé qui a des artifices pour séduire la planète terre on parle ici d'un totalitarisme au delà de tout ce qui a déjà existé dans l'histoire vous avez entendu parler des goulags en Sibérie avec Staline des millions de personnes qui sont mortes la terre entière va devenir un goulag la terre entière ces unis ça n'a jamais existé c'est terrible terrible un totalitarisme au delà de tout ce qui a déjà existé dans l'histoire humaine la vie le parle de tous les habitants de la terre la vie le répète l'expression les habitants de la terre on va le lire regardez bien Apollips 13 Apollips 13 Apollips 13 verset 7 et il lui fut donné de faire la guerre au sol et de les vaincre on parle de l'antéchrist et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été humain toute tribu tout peuple tout plein tous les habitants de la terre le verset 3 regardez toute la terre était dans l'admiration derrière la bête toute la terre pas à peu près verset 12 12 on parle ici du faux prophète qui va travailler main dans la main avec l'antéchrist il est dit que cette deuxième bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête donc le chef du système religieux antichrist de la fin des temps va demander aux habitants de la terre d'adorer l'antichrist verset 14 et elle séduisait les habitants de la terre verset 14 vers la fin disant aux habitants de la terre les habitants de la terre c'est une expression c'est toute la planète terre et quand les transgresseurs sont arrivés à la pleine mesure je dirais l'humanité sera à ce moment-là manipulée à volonté manipulée à volonté qui est Satan le père du mensonge le padré du mensonge nous avons un père céleste plein d'amour le père de vérité mais nous parlons aujourd'hui la dernière chance de Satan on a affaire à des puissances diaboliques ténébreuses lucifériques on parle ici de Satan qui veut supplanter le père céleste dans les affaires évidemment des hommes Satan veut présenter son antichrist sur un plateau en or appelé dans la Bible la bête certains chefs ont déjà déclaré les deux mondiaux la bête est déjà ici nous nous savons évidemment ce qu'ils disent est vrai ou faux je ne sais pas mais la Bible déclare que l'antichrist est appelé la bête la bête donc Satan veut présenter son antichrist la bête au milieu d'une ambiance de miracle d'une ambiance générique de pompe de gloire de feu d'artifice pour que les gens croient pour que les gens soient séduits séduits Satan va élever un faux prophète un vicieux un ministre de propagande pour tout ce qui est mal pour tout ce qui est mal pour effacer totalement tout travail du Saint-Esprit qui est de conviction de péché Satan veut l'antichrist et un collègue qui va l'aider du côté religieux vous ne pouvez pas arriver à unir le monde entier sauf par la corne de la religion et ce faux prophète le fera Satan Satan va élever et ce faux prophète donc pour que le travail du Saint-Esprit soit animé il est dit verset 5 à Paulus 13 la fameuse bouche de l'antichrist qui profèrera des paroles arrogantes et des blasphèmes et des blasphèmes blasphèmes contre Dieu on blasphème jamais Satan c'est toujours blasphème quand on parle blasphème c'est toujours contre Dieu contre Jésus et la bouche proférée des paroles arrogantes parle d'orgueil comme Satan est orgueilleux il a dit un jour je serai plus haut que le trône de Dieu c'est ce que l'antichrist va faire puisque l'antichrist sera possédé par Satan il va vouloir détrôner totalement la Bible et déjà la Bible dans certaines constitutions de gouvernement est déjà enchassée comme étant un livre haineux imaginez c'est l'esprit de l'antichrist les ingénieurs du mal savent comment la sorcellerie des drogues par exemple vous savez qu'aujourd'hui donc c'est pas par hasard si on a abandonné la bataille contre la drogue c'est voulu c'est pensé c'est réfléchi et ces ingénieurs du mal savent comment la sorcellerie des drogues peuvent réduire totalement les forteresses de l'esprit humain en petits morceaux les pulvérés et les écrans la drogue réduit la personne en un nobonnais en rien ils savent les ingénieurs du mal savent comment appliquer les sérums du mystère pour abattre la volonté d'un homme et faire de lui un obéissant un indolent de faire de lui quelqu'un de docile et de soumis ils savent cela les architectes de l'enfer les architectes du nouvel ordre mondial sur terre vont se servir du boycott du sexe ils vont se servir des médias une sorte de guerre psychologique pour qu'un mensonge soit cru répétez-le tout le temps tout le temps tous les jours tous les jours et au début les gens n'y croient pas mais enfin à force de l'entendre de l'entendre les gens se le disent ils en parlent et finalement on croit le mensonge ils savent cela ils veulent produire quoi ils veulent arriver à quoi ils veulent arriver à ce que Jésus nous a donné à la croix du calvaire la nouvelle naissance ils veulent arriver à leur nouvelle naissance la bataille spirituelle leur nouvelle naissance l'homme doit être changé du bien au mal l'homme doit être changé du bien au mal pour que le monde soit sans encombre pour l'arrivée de l'antichrist nous y sommes l'arrivée de la dette l'incarnation de la saleté morale n'aura aucun respect whatsoever pour tout ce qui est sacré et tout ce qui est humanitaire rien de cela il est dit dans Daniel 11 ce roi cette bête à venir fera ce qu'il voudra ce roi fera ce qu'il voudra il s'élèvera il se glorifiera au dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le dieu des cieux auriez-vous pensé que vous arriveriez un jour dans un monde où vous n'aurez plus le droit de dire père et mère nous y sommes c'est l'esprit de la dette c'est l'esprit de l'antichrist ce roi fera ce qu'il voudra Satan va changer l'image de dieu en l'homme en une image de bête de bête toute fortification de moralité de bien toute défense intérieure de moralité sera brisée abattue pulvérisée tous ceux qui ne voudront pas prendre la marque de l'antichrist seront décapités vous mourrez le foyer sera une commune on n'aurait plus le droit de dire j'ai un père mais j'ai une mère non vous aurez une personne genre une autre personne genre la propriété individuelle n'existera plus ce sera une économie de fourmières d'alliance le mariage des gens d'une seule génération a été moqué ridiculisé la naissance nous avons une infirmière qui travaille dans l'église elle travaille donc là où les bébés naissent et il y a un jour elle a dit oh madame vous avez une belle taffure la maman a dit non non je ne sais pas si c'est une fille c'est elle qui choisira plus tard insensé insensé le monde est devenu fou se pensant sages ils sont devenus fous ils sont devenus fous il y aura à ce moment là une seule sorte de foi qui sera autorisée la foi dans la bête il vous parlera tous les jours à la télévision il va laver le cerveau de la terre entière parce qu'il sera démonisé possédé par sa terre il y aura de l'opposition il y aura de l'opposition mais cette opposition sera un effort désespéré organisé pour essayer évidemment de rester fidèle au Seigneur mais ce gouvernement va pulvériser toute opposition c'est la mort il est dit que tous ceux qui ne voudront pas prendre la marque sur le front sur la main droite seront tués le mot il a dans la Bible pour l'UF13 je le disais bien pour l'UF13 tué T-U-E accent aigu S nous serons plusieurs peut-être mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle c'est qu'avant tout ce que je viens de dire il va arriver un événement fantastique titanesque glorieux c'est la disparition de millions et de millions de personnes qui ont un seul dénominateur commun leur amour pour Jésus et qui ont été lavés dans le sang de Christ nous sommes très très proches il me semble déjà entendre des tic tac du conte d'armour il me semble déjà voir l'ange céleste mettre la trompette à sa bouche avant de sonner et de dire hé venez à la rencontre du Seigneur dans les airs allez-nous que Dieu soit glorifié baissons nos têtes et prions Seigneur nous te glorifions et te bénissons parce que nous avons entendu Seigneur nous sommes dans le réel nous sommes dans le vrai dans le solide dans le béton dans ta parole Seigneur car ta parole ne peut pas passer ta parole est vérité aide-nous Seigneur à lever la tête car bientôt notre délivrance approche elle se rapproche nous en sommes proches et nous désirons lever les yeux vers le ciel merci Seigneur et par de telles paroles nous voulons nous encourager les uns les autres dans le nom puissant et merveilleux du sauveur du monde et du roi de tous les rois et du Seigneur de tous les seigneurs Jésus Christ de Nazareth cloué à la croix enterré dans un tombeau ressuscité et qui soudainement va apparaître au-dessus de nos têtes merci Seigneur Amen Amen et tout le peuple dit Amen Amen Gloire à Dieu que nous sommes nous sommes enceintes 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz